Le rite et les rituels En quoi sont-ils nécessaires ? En quoi sont-ils importants ? Quelle est la résonance psychique de ces rites-là ? Il faut savoir qu'ils participent tous du sentiment d'appartenance nécessaire. On reviendra dans une autre chronique sur le concept d'appartenance, qui est un concept fondamental dans la psychologie d'aujourd'hui à l'heure de la mondialisation. Donc il demande à lui seul toute une chronique, le concept de l'appartenance. Mais on a tous besoin d'appartenance. Et ces rites rituels qui rythment une religion, une idéologie, un peuple, une nation, participent de ce sentiment d'appartenance. C'est un projet commun. Au cours de ces manifestations-là, véritablement, tout le monde partage la même chose au même moment. Donc, effectivement, c'est très rassurant, c'est très structurant. Alors, il y a une structuration temporelle, parce que ça revient dans le temps, et cette temporalité, en quelque sorte, a quelque chose aussi de rassurant. Parce que ça se renouvelle d'année en année. On sait que ça va se produire d'année en année, quels que soient les événements. Ces rythmes-là, ces rites-là existent. Et bon. Alors, il ne faut pas confondre rite et ritualisme. Vous savez que le ritualisme est un mouvement qui est né au XIXe siècle, qui avait tendance à exagérer cette notion de rite, en leur donnant une connotation un petit peu excessive, en quelque sorte. Et il y avait quelque chose de l'ordre de, on appartient à un groupe, on appartient à telle religion, on appartient à telle nation, mais un petit peu contre les autres. Et véritablement, ça, c'est un sentiment d'appartenance malsain sur lequel on reviendra. Donc, rite et rituel, et Noël, fête religieuse. Alors, Noël, en plus, a cette dimension aujourd'hui, qui a davantage une fête de famille. Alors, les familles aussi, on dérive des rituels, on célèbre les fêtes, les anniversaires, des choses comme ça. Et à ce moment-là, on partage quelque chose en commun. Et dans ce cadre-là, chacun a sa place, chacun a ce sentiment de sécurité qui est nécessaire à la vie d'une famille, d'un peuple, d'une nation. Il faut savoir que tout ça se fait ensemble, avec les autres, et certainement pas contre les autres. Et ça, c'est essentiel. Voilà, je vous souhaite à tous, bien sûr, à un joyeux Noël, et on se retrouve dans une autre chronique. Au revoir.